Nous allons nous rendre... Paul Arcand est avec nous pour parler de ce triste décès de Paul-Oude. M. Arcand, bonjour. Bonjour. Toutes mes condoléances. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de Paul-Oude? Une grande gentillesse, hein? Oui, bien d'abord, vous dire que c'est un choc parce que, bon, vous savez tous qu'il éprouvait des problèmes de santé, qui avait eu une opération quand même assez importante, mais d'apprendre son décès subi comme ça, ça secoue énormément. C'est d'une grande tristesse. On pense à Francine, sa conjointe, ses enfants. Et, bien, c'est sûr que quand un événement comme ça arrive, on brasse plein de souvenirs personnels, professionnels. Parce que nos chemins se sont croisés, puis au-delà de la radio et du travail, bien, on a développé au fil des ans une grande amitié. Et qu'est-ce que vous aimiez de lui particulièrement? Ah, parce que, d'abord, un, c'était un pince-en-rille. C'est quelqu'un de drôle. Les gens le savent. C'est un imitateur. Mais c'est quelqu'un qui avait un humour intelligent. C'est quelqu'un qui était, comment je dirais, de compagnie agréable. Mais c'est quelqu'un aussi avec qui on pouvait parler de tout. Il s'intéressait à tout. Le sport, bien sûr, mais la politique, le marché des communications, l'économie. Tout le passionnait, tout l'intéressait. Et c'est souvent en dehors du travail qu'on apprend à connaître les gens. Et bien, c'est un peu comme ça que je l'ai connu. On a voyagé un peu ensemble. On est allé à New York deux ou trois fois. C'était des moments uniques parce que c'est quelqu'un, d'abord, qui est agréable à voyager, mais aussi qui est un monument de connaissances. Et ils partageaient ça avec nous. Donc, c'était toujours des moments vraiment privilégiés. Est-ce que vous étiez à New York pour aller voir une partie sportive ou aller voir un spectacle, non? Non, non, non. On est allé à New York la première fois ensemble, sauf erreur, c'était après les événements du 11 septembre. Ah oui. Et puis, on est retourné avec d'autres amis après. On faisait des trucs un peu plus ciblés, Brooklyn, par exemple. Et donc, on a fait ça. Je pense que c'est deux ou trois fois qu'on a pu partir un week-end comme ça. Et M. Harkin, vous avez dit que c'était un monument de connaissances. Mais ce qui était bien avec lui, c'est que c'était un bon vulgarisateur. Il arrivait à nous expliquer simplement ce qu'il savait. Oui, absolument. C'était un communicateur. On n'en voit plus maintenant. C'est quelqu'un qui maîtrisait la langue. Pour lui, le souci du bon mot, du bon choix de terme, c'était essentiel. Mais ce n'était pas prétentieux. Ce n'était pas pédant. Ce n'était pas pour en imposer. C'était comme ça qu'il avait appris son métier. Puis c'est quelqu'un qui, moi, je l'ai vu, se préparer, travailler, avoir des notes, rien au hasard. Quelqu'un qui vraiment était passionné. Et quand je dis passionné, il a commencé très jeune à la radio. La nuit, il s'est cassé avec Pierre, son frère. Mais c'était quelqu'un qui s'investissait constamment et qui sentait le besoin, avec raison, de toujours travailler et de se mettre à jour sur l'actualité. Mais comme je vous disais, sur la politique, l'histoire, tout ça, le passionné. Est-ce qu'il vous en avait parlé? Récemment, il avait confié qu'il avait passé des tests et qu'il était atteint du trouble du spectre de l'autisme. Est-ce qu'il vous en avait parlé? Non. Non, non, non. Il ne s'est pas parlé de ça. Je l'ai appris comme tout le monde quand il a décidé de rendre ça public. Mais non. OK. OK. Et de quoi allons-nous nous rappeler, d'après vous? Qu'est-ce qu'on va se souvenir de lui comme, oui, un homme de radio, de télé, un homme fort sympathique? C'est tout ça. Mais je n'ai jamais oublié une passion sur l'aviation qui est absolument extraordinaire, de suivre les avions et les aéroports. Puis en même temps, sa dernière passion, ça, on en avait parlé quand même un peu, de faire la tournée dans son véhicule récréatif. Ça, ça m'avait étonné. Puis en même temps, quand il m'en a parlé, il m'expliquait pourquoi. Puis moi, j'étais un peu surpris de ça. Mais de pouvoir découvrir les territoires, aller voir des éclipses, un passionné d'éclipses. Moi, j'ai un frère qui est passionné, lui aussi l'était. On voit quelqu'un qui n'était pas confiné à une seule passion dans la vie. Il en avait plusieurs. Oui, oui. Mais comme vous dites sur l'aviation, j'en ai parlé un peu plus tôt à Mario Dumont. Il me semble qu'il disait qu'il aimait ça, se rendre près de l'aéroport et de regarder les avions atterrir. Oui, oui. Puis il y avait, je me souviens, à une époque, il y avait une application ou un logiciel où il pouvait suivre les déplacements d'avions en temps réel. Je disais, mais pourquoi tu fais ça? Ça me détend. Il dit, c'est tel type d'avion, c'est tel modèle, ça va tel aéroport. Oui, oui. Puis c'était toujours à l'extrême, ces passions-là. Et c'était un bon commentateur sportif aussi? Absolument. Une bible du sport. Mais quelqu'un qui, bon, l'athlétisme, c'est sûr, ça le passionnait, mais qui avait aussi un bon sens de l'analyse. Et comme vous disiez tantôt, capable de vulgariser, par exemple, lors d'une compétition, d'être capable de saisir l'essentiel et de le traduire pour l'auditeur ou le téléspectateur. C'était un qui touchait à tout et qui faisait ça tout le temps très bien. Oui, et il semblait aimer beaucoup, beaucoup la vie. Ah oui, oui. Ah non, ça oui. On a passé des soirées assez remarquables. Donc, on va se souvenir longtemps. Oui. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps, Paul Arcand. C'est très apprécié. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir.